Le calme est revenu. Quelques jours après la plainte que ses trois enfants ont déposée contre sa dame de compagnie, qui l'accuse de harcèlement moral, voire d'abus de faiblesse, Alain Delon peut enfin retrouver son quotidien bucolique et tranquille dans son immense propriété de douchy, où il vit depuis près de 30 ans. Un domaine construit comme un château fort, et où il se sent le mieux. Alors qu'il a un temps habité à Paris, au Maroc ou encore en Suisse, récemment pour la convalescence de son AVC notamment, Alain Delon n'est vraiment chez lui qu'à un seul endroit, à Douchy, dans le Loiret, où il a acquis en 1971 une immense maison devenue son domaine. Un lieu très secret, où il vit seul, et où peu en plus l'autorisation d'entrée. Il est cependant résident en Suisse et ne passe que la moitié de son temps à Douchy. Il faut dire que selon nos confrères du Figaro, la propriété, qui porte le nom-domaine de la brûlerie, est entourée d'un mur énorme, tel une muraille et que l'on accède à la maison par des ponts-lévistes, souvent relevés. Et à l'intérieur, les multiples chiens de l'acteur ont parfois effrayé, voire terrorisé les rares visiteurs autorisés à franchir les portes. Autant dire que l'on comprend pourquoi l'acteur y vit en solitaire. Pourtant, le domaine vaut le coup d'œil. Toujours selon le Figaro, il comprendrait 50 hectares de bois, mais également de piscines, un lac, une chapelle ou encore une galerie souterraine qui a longtemps accueilli les œuvres que ce grand amateur d'art avait acquises, et qu'il a récemment revendu aux enchères en présence de ses enfants. Un lieu exceptionnel, au cœur de la nature, où Alain Delon savoure une retraite bien méritée, lui qui est devenu l'un des Français les plus connus du monde après un simple certificat d'études primaires et un CAP de charcutier. Un lieu où il peut également recevoir la visite de ses petits-enfants, Alison, Lou, Liv et Lino, mais aussi de ses trois enfants, Anthony, Anoushka et Alain Fabien. Le cadet, notamment, avait récemment expliqué qu'il habitait désormais à quelques kilomètres de chez son père, et pouvait aller le voir régulièrement. Un bon moyen pour le jeune comédien de 29 ans, sa grande sœur, 32 ans, et son demi-frère, 58 ans, de comprendre que quelque chose n'allait pas avec la fameuse Hiromie Relain, la dame de compagnie de l'acteur, qui avait pris beaucoup trop de place dans sa vie dernièrement. Selon de nombreux proches dont ses enfants, celle-ci faisait tout pour l'éloigner de son entourage et aurait contrôlé son courrier et son téléphone. Elle aurait également caché à ses enfants l'état de santé de leur père. Mais surtout maltraité le chien adoré de l'acteur, Lubo, un temps placé dans un chenil et qui a finalement retrouvé son maître avec bonheur. Cardushi est surtout le lieu où Alain Delon est heureux avec ses chiens. Très attaché à ses compagnons à quatre pattes, l'acteur, qui en a enterré plus d'une quarantaine dans le cimetière pour les chiens qu'il a créés dans le jardin, souhaiterait mourir là et reposer avec eux. Lié au château de Dushi à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada